On va d'abord faire un premier tour de table. Écoutez, vous avez entendu plusieurs citations, dont certaines, dans le cas de George et Jean-François, vous ne pouvez pas être en désaccord avec toutes ces citations-là, parce qu'il y en a au moins quelques-unes qui étaient là de vous. Alors, dans un premier temps, évidemment, on a vu plusieurs choses qui se produisent dans le marché. Est-ce qu'on est arrivé à un point tournant dans le marché immobilier au Québec présentement, Jean-Camprenier? Effectivement, oui, on est rendu à un point tournant. Et c'est imprévisible depuis longtemps. Nous, on a étudié les statistiques des 200 dernières années et un cycle immobilier dure en moyenne 17-18 ans. Alors, si on regarde la dernière bulle immobilière qui a éclaté au début des années 90-91, si on rajoute 17-18 ans, on devait s'attendre en 2008 à ce qu'il y ait un nouvel éclatement. C'est ce qui s'est produit mondialement, sauf au Québec, pour différents facteurs qu'on pourra expliquer tout à l'heure. Merci. Nathalie Forêt. Alors, si on me demande un point tournant, je dirais, ma réponse est oui, un point tournant au niveau de la valeur des actifs et de la façon dont on pourra garder les rentabilités d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut repenser, la gestion devient de plus en plus importante pour être la performance de gestion également. Par contre, évidemment, je pense que dans l'immobilier, avec l'expérience que, si on regarde par le passé, il y a toujours à chaque année des événements qui vont venir modifier notre gestion, notre vision et le marché en soi, que ce soit par une nouvelle loi, une donnée économique sur laquelle on n'a pas de contrôle. Il faut vraiment réfléchir, avoir une stratégie globale pour repositionner notre actif, pour savoir où on veut l'amener et contrôler les coûts à tous les niveaux. Mais il y a des dépenses aussi. On va parler de l'entretien, l'entretien préventif, le marketing aussi pour le service à la clientèle. Alors, il y a beaucoup de points à regarder aujourd'hui. Donc, le gestionnaire aujourd'hui est une personne qui a plusieurs qualités, plusieurs habitudes. Oui. Un gestionnaire aujourd'hui se doit d'être multidisciplinaire, un grand généraliste et toucher ou aller chercher au moins s'entourer des gens qui ont des compétences qui peuvent les amener à répondre à la recherche d'objectifs. Chez Timber Creek, est-ce que vous regardez ces différentes clientèles-là qui émergent, qui sont certainement déjà très présentes dans le projet? Oui, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été présenté, ce sont des données extrêmement importantes. Le profil, la démographie sont des données sur lesquelles il faut tout de suite tabler des stratégies et voir comment on va bien répondre à ce marché. Très, très important. Entre autres, le gouvernement fédéral a annoncé, je crois il y a deux, trois semaines, qu'il voulait doubler le nombre d'étudiants étrangers au Canada. Il allait faire passer de 250 à 500 000. Alors ça, ça se transforme en opportunité. Est-ce que vous voyez ce même problème-là, la question des liquidités pour entreprendre des travaux importants ou refinancer l'immeuble pour dégager donc une marge de manœuvre pour faire des grands travaux? Parce qu'on ne parle pas de rénovation, disons, esthétique, on parle vraiment de travaux de structure. Effectivement. Et maintenant, à cause que le marge de manœuvre, à cause du rendement de la mise de fonds est très bas, ça veut dire que c'est environ deux, comme je dis tantôt, ça varie entre deux à trois pour cent, un changement de taux ou un changement dans les opérations au sujet des réparations qui sont requis peuvent effacer tous les rendements sur la mise de fonds. Et les gens peuvent s'attendre à avoir une perte sur la propriété qu'ils ont achetée. Bon, avant de parler des clientèles, il y a une chose vraiment qui peut nous préoccuper à juste titre, la question du financement, du refinancement très lié évidemment au taux hypothécaire qui pourrait remonter. On sait très bien que parce que les taux hypothécaires remontent, ce n'est pas un motif pour augmenter les loyers en termes de calcul. La régie du logement exerce un certain contrôle. Donc, la remontée des taux hypothécaires, qu'est-ce qui pourrait se produire advenant cette remontée-là? Peut-être, George? Malheureusement, ça va être une bâche de valeur. Effectivement, les taux d'intérêt sont bas, mais les créanciers hypothécaires mesurent le taux de couverture de la dette en fonction d'un taux à moyen terme plus probable, plus à l'entour de 4,5-5 %, et aussi, ils vont faire les retenues nécessaires au niveau du décaissement du prêt s'il y a des dépenses d'immobilisation à faire. Alors, on le vit déjà. Je pense que les propriétaires en sont conscients et doivent considérer cet élément-là dans leur décision d'affaires. La même chose au niveau de la décision d'acquérir ou d'investir. C'est clair que présentement, tous les économistes le disent, on est dans une période de très bas taux d'intérêt historique. Les taux de capitalisation, les MRN vont devoir diminuer. C'est clair. C'est ça. George, l'investisseur en 2014, pour les prochaines années. Moi, je divise en deux parties. C'est l'investisseur, les petits investisseurs, ce que j'appelle, qui achètent les ciplex et moi. Pour moi, ces gens-là devraient savoir comment bien acheter l'immobilier et bien financer l'immobilier. Maintenant, pour les propriétaires ou pour les investisseurs qui achètent des gros portefeuilles, ça, vraiment la gestion, la gestion, la gestion, c'est comme location, location, location. C'est excessivement important parce qu'eux autres, je pense qu'ils ont le côté financement sous contrôle, mais ils doivent comprendre, c'est que quand il y a une portefeuille de plusieurs immeubles, c'est le service à clientèle qui est vraiment très important. Alors, ça, c'est pour les gros gestionnaires et pour les petits, c'est comment acheter et comment financer. Sinon, ils vont être plantés bientôt. Bientôt. Il faut quand même reconnaître qu'en termes de rentabilité, l'équation n'est plus la même qu'il y a dix ans. Le changement s'opère avec de nouveaux joueurs qui arrivent et qui sont assez compétitifs. Le produit, le parc immobilier, évidemment, vieillit. Le marché du condo est une compétition réelle et le gestionnaire et le propriétaire doivent absolument aujourd'hui voir comment s'ajuster avec ces nouvelles réalités. Donc, est-ce que c'est un point tournant? Je pense que c'est une réalité qui s'impose de plus en plus un phénomène nouveau, mais avec lequel on va devoir conjuguer. J'aimerais entendre Jean-François et George. Concernant, évidemment, vous êtes dans le cas de George dans la transaction immobilière, dans l'évaluation immobilière également. La question du vieillissement du parc locatif, c'est un enjeu important qui vient toucher le coût, le financement. Quel est l'état de la situation, selon vous? Est-ce qu'on est vraiment rendu à un point, disons, de rupture, mais au sens, pas au sens physique, au sens théorique, de rupture, en le sens où il faut vraiment faire quelque chose pour maintenir les valeurs des actifs? Mais en fait, tout à l'heure, M. Lépine faisait référence à la loi 122 au cadre réglementaire. Comme on a dit, c'est survenu suite à des incidents malheureux. Donc, évidemment, les acheteurs, les gestionnaires maintenant savent à quoi s'attendre en ce qui concerne le maintien de l'actif. Cependant, j'oserais dire que le gouvernement, de par son pouvoir de légiférer, devrait, et la recherche d'une sécurité accrue dans les bâtiments, devrait, par contre, accorder à l'industrie les moyens pour pouvoir récupérer les dépenses en immobilisation plus rapidement. Je pense qu'il y a une décision de société à prendre. Oui, je pense que l'industrie est prête à prendre, à emboîter le pas au niveau de la sécurisation des immeubles, mais en contrepartie, il faut que le gouvernement permette à l'industrie de pouvoir les réaliser et avoir les moyens de pouvoir les réaliser. Je pense que c'est fondamental. L'investisseur, le propriétaire, le gestionnaire immobilier, aujourd'hui, quelles sont les qualités qu'il doit détenir ou les connaissances qu'il doit détenir pour réussir dans ce marché en changement-là. En fait, je le disais tout à l'heure, je pense que le gestionnaire doit être vraiment quelqu'un qui est multidisciplinaire, qui se doit d'avoir des connaissances légales, des connaissances techniques du bâtiment, des connaissances marketing, qui va être capable d'aller chercher vraiment le profil exact de sa clientèle type en fonction de son produit et ce qu'il a à offrir comme logement, comme qualité d'habitation. Évidemment, être financier aussi pour d'abord aller chercher le bon financement adéquat en fonction de ses capacités et de l'immeuble, mais également d'aller plus loin, d'évaluer chaque… le retour de l'investissement sur chaque dollar dépensé, que ce soit en rénovation, en maintien, en amélioration également sur la bâtisse. Et évidemment, tantôt, on a discuté aussi de l'impact, évidemment, de la condition du marché actuel, les investissements en capitaux qu'on avait à faire sur les structures. Puis évidemment, je pense que le fait qu'on soit ici tous ensemble, réunis, fait en sorte qu'on doit ensemble passer un message au gouvernement parce que le contrôle des loyers, il faut qu'il soit repensé pour le parc immobilier du Québec. Alors, j'en profite de cette opportunité. Oui. On parle du futur, mais le réel qu'on arrive aujourd'hui, le nouveau bail qu'ils veulent nous imposer, la loi de la Régie de logement qui est complètement dépassée. Je pense qu'on a besoin qu'on supporte tous la Corpique. Nous autres, en tout cas, on va supporter la Corpique. Les 15 000 membres vont supporter la Corpique pour avoir des règlements ou des documents qui sont plus importants pour nous autres. Parce qu'avant d'arriver au futur, il faut vivre notre présent. Merci. Alors, évidemment, on compte sur vous. S'il y en a qui ont des questions, vous pourrez venir ensuite les poser. Alors, merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci, Nathalie. Merci, George. Et merci, Jean-François. Merci.